Je vous résume l'actualité du dimanche 8 janvier entre 16h et 20h en 1 minute et 30 secondes. Il est vilaine, deux magasins d'une même enseigne incendiée, trois suspects mis en examen. Ukraine, l'armée russe assure avoir mené des frappes en, représailles, à celles de Makivka. L'armée russe a assuré ce dimanche avoir frappé des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire pour se venger du bombardement ukrainien sur Makivka. Guerre en Ukraine, en direct, la Russie affirme avoir tué, plus de 600 militaires, à Kramatorsk, l'Ukraine dénonce, une opération de communication. La Russie a annoncé avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en, représailles, au bombardement ukrainien sur Makivka. Après le suicide d'un ancien prêtre, il y a des « responsabilités » à établir, estime l'archevêque de Strasbourg. Seine-Maritime, deux jeunes de 16 et 25 ans tués dans un accident de voiture. Iran, rassemblement devant l'ambassade de France à Téhéran pour dénoncer les caricatures de Kamenay. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés ce dimanche devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre les caricatures du guide suprême de la République islamique publié par Charlie Hebdo. Brésil, affrontement entre policiers et bolsonaristes devant le Congrès. Des centaines de partisans de l'ex-président Bolsonaro se sont massés devant le Congrès à la capitale. Ils refusent l'élection de Lula.